Bonjour Olivier Soutoni, bienvenue sur le studio live Eco Coiffure. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes le créateur de Coiffure Beauté Méditerranée, salon professionnel qui se tient dans le sud de la France. Vous êtes originaire, on entend votre accent un petit peu marseillais. On a fêté les 15 ans l'année dernière du CBM. Très bien, c'est une initiative que vous renouvelez chaque année. Cette année, ça a lieu le 29 et 30 mars. Exactement, au Palais des Congrès de Marseille. Donc tout de suite, il faut le noter sur ces agendas. C'est ça, 15 jours après Bologne, après le Cosmoprof de Bologne. Ça, ça laissera le temps à nos amis exposants de s'organiser au retour de cette grande messe européenne. Et effectivement, on sera au Palais des Congrès de Marseille. Est-ce qu'en avant-première pour Eco Coiffure, vous pouvez nous dire un peu le programme, enfin des choses, vous révélez des choses ? On a déjà un petit peu, on a des maisons qui se sont déjà positionnées, même déjà un petit peu avant l'été. Je pense à la Maison Davines, qui nous a annoncé un show. Alors, encore à positionner, mais j'ai cru comprendre qu'on serait avec le groupe Arte Moda et Marco Guérassi. D'accord, très bien. Et ainsi que la Société Vela, puisque Marc Azé m'a annoncé cette souhait info avant l'été, avec un show a priori exceptionnel, comme c'est souvent le cas de Christophe Nicolabio. Bon, alors on attend ça avec impatience. Avec impatience. Vous avez été aussi le créateur du premier salon professionnel des barbiers. Tout à fait. Donc une très belle initiative. Merci. Est-ce que c'est une expérience que vous continuez, que vous allez renouveler ? Autrement. Autrement, en solo, déjà, avec une autre appellation, qui est le Congrès des Barbiers Français. Le Congrès des Barbiers Français. Tout à fait. Ça se tient quand, alors ? Le même week-end. Ah, pendant le Coiffure Beauté Méditerranée ? Exactement. Avec deux univers différents, qui seront scindés. D'accord. Mais en même temps, le point d'attache restera la salle du Palais des Congrès pour la partie show. D'accord. Pour permettre aux hommes et aux équipes artistiques hommes d'avoir une vraie scène artistique, plutôt qu'un petit bout de podium de workshop ou autre. Donc il se passeront en alternance avec les shows ? On va essayer de faire ça. Ok. Alors, je ne pense pas que ça sera un show homme, un show femme, mais je pense qu'il y aura deux shows femmes pour un show homme à peu près. On va essayer. Deux univers différents, et en même temps, le même week-end, dans le sens où, bon, on sait bien que ce sont des investissements importants pour les marques et les partenaires. Donc plutôt que de diviser le public, les budgets, les partenaires, les marques, les exposants, l'idée c'est de dire, on se retrouve tous, surtout en province, encore à Paris on peut se le permettre, mais en province, l'idée c'est de se dire, on se retrouve tous et toutes le même week-end, ceux qui sont plutôt féminins iront côté CBM, ceux qui sont plutôt masculins iront au Congrès des Barbiers, français, et j'ai envie de dire, se retrouveront pour le côté artistique, parce que ça anime ce métier, c'est la passion qui ressort quand même avec l'artistique, donc ils se retrouveront tous dans la grande salle du Palais des Congrès entre autres. Oui, donc moitié féminin, moitié masculin, alors c'est vraiment représenté par cette affiche incroyable, assez amusante, on dirait vraiment donc une personne transgenre, c'était votre volonté ? Alors oui, 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 d'abord je tiens à féliciter aux Barbiers, qui sont une enseigne aix-oise, et qui a été shootée par Pascal Latil, qui est quand même le photographe actuel du moment à la mode, et c'était effectivement notre but, notre idée, et pour le coup, vous avez dû le voir, on n'est pas entre un homme qui est plutôt féminin, mais on est plutôt sur une femme qui a plutôt le côté masculin. Donc c'est une femme qui a de la barbe ? Voilà. Et qui va apparemment se la faire couper, se la couper, se la raser ? On peut le croquer effectivement, alors comme vous le voyez en plus il y a du tatouage, donc on est aussi lié à cet aspect qui est assez proche du milieu. Oui, dans le marché de l'homme. Je ne pense pas avoir fait non plus un scoop, parce que si ma mémoire est bonne, moi j'ai déjà vu des shows magnifiques de la barbière de Paris, où elle avait déjà fait du postiche sur, et des, comment je sais pas, le coller, je sais pas le terme exact, pour rendre un rendu show un peu plus exceptionnel. Donc on est parti dans cette oven-là, puis pourriez-vous cacher, c'était aussi pour un peu casser les codes. Oui. Et puis comme on dit... Faire le buzz un peu quand même. Voilà, comme on dit, quand on parle en bien ou en mal de nous, le principal c'est qu'on parle de nous. D'accord. Bah écoutez, Olivier, on va parler de vous. Et ben voilà. En tout cas, on a hâte de vous retrouver donc au Coiffure Beauté Méditerranée. Et ravi de vous avoir accueilli aujourd'hui. Merci encore pour votre invitation. Merci Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir.